Bonjour, cette vidéo va vous démontrer comment est-ce que vous êtes capable de faire un appel conférence via Link, puis ensuite partager votre écran comme tel. Vous pouvez faire une conférence à une ou plusieurs personnes. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est commencer une conférence audio comme tel. Pour le faire en particulier, si c'est juste une personne, vous avez juste besoin de choisir une personne, puis ensuite choisir l'option de faire un appel avec le bouton droite si vous voulez Appel. Ou si vous voulez faire à plusieurs personnes, il faudra choisir les personnes que vous voulez ajouter à votre appel conférence. Cliquez le bouton droite de la souris, choisir Start a conference call, puis choisir Link, puis ça va faire la conférence comme tel. Pour notre exemple, on va juste choisir une personne. Donc, je vais désélectionner, puis sélectionner la personne comme tel. Je peux cliquer le bouton droite de ma souris, faire Call, Link Call. Quand la personne va répondre comme tel, on va avoir d'autres options qu'on pourra utiliser aussi. Comme par exemple ici, vous allez voir qu'on est capable d'envoyer un message texte, même si on fait un appel conférence. On est capable de mettre notre voix muet, ou le réallumer de nouveau si on veut parler avec la personne. On est capable d'allumer notre camera comme tel. Les autres personnes sont capables de le voir. Mais si vous voulez partager votre écran, c'est le prochain qui sent comme un écran. Vous êtes capable de montrer tous les moniteurs, mais moi je recommande, si vous utilisez plusieurs moniteurs, juste choisir soit le premier ou le deuxième. C'est votre choix lequel vous voulez choisir. Mais si je choisis le premier moniteur, ça, ça veut dire que mes usagers vont être capables de voir mon premier moniteur quand ils acceptent de le visualiser. On choisit le premier moniteur. La minute que tu fais ça, automatiquement, il y a un symbole qui apparaît ici, qui dit qu'il y a un mode de présentation. Puis, vous êtes capable de faire votre présentation à partir de votre moniteur 1. Quand vous êtes fini, vous avez juste besoin d'appuyer le bouton d'arrêter la présentation. Et, le monde ne voit plus votre écran. Puis ensuite, un autre participant de l'équipe pourra choisir cette option ici, puis choisir de démontrer leur moniteur aux autres.